wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire ce que nous allons voir ici mes frères et sœurs quand j'ai vu ça je me suis dit wow vous devez avoir la crainte de dieu parce que quand on voit ce genre de choses franchement c'est bizarre c'est étrange la force de la nature il y aura quelque chose de terrible que nous allons vous montrer ici quand on parle des tempêtes à quoi ça ressemble qu'est ce qui s'est capable de causer vraiment c'est un vent hors du commun qui va s'abattre sur une contrée et mes frères et sœurs il y aura même des morts si vous êtes sensibles regardez la vidéo s'il vous plait dans cette vidéo nous apprendrons beaucoup de choses beaucoup de leçons face à un tel danger il est préférable de se mettre à l'abri au lieu de chercher à sauver ses pieds si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant activez la cloche pour attaquer cette vidéo et à l'autre studio mes frères et sœurs la vie écoute c'est vrai mais la catastrophe naturelle peut aussi arriver d'un moment à l'autre il faut se préparer à tous les temps sont mauvais vraiment ça se comme à la fin du monde regardez même ça on voit déjà que santé de courir on ne sait pas où ils font ils vont à gauche ils vont à droite finalement ils sont piégés maintenant par l'ennemi et c'est l'ennemi c'est la mer nature la mer nature qui est déchaînée sur le pays et voici les gens sont à découvrir et c'est comme à la fin du monde ce que nous allons voir ça vraiment vous étonner déjà dans le ciel on voit ça qu'est ce que c'est que ça sur les scientifiques peuvent bien nous expliquer ce phénomène si vous avez des informations par rapport à ça laissé dans la partie commentaire c'est qu'elle suit ce qu'on parle d'une tempête tropicale en chine c'est une chose qui est arrivé il ya quelques temps et c'est une vidéo que je n'ai jamais vu de toute ma vie aujourd'hui je tombe sur cette vidéo et que j'aimerais partager avec vous afin que vous puissiez juste voir ce que j'ai vu c'est l'heure de se décider à avoir la crainte du dieu la crainte du dieu la crainte du dieu regardez comment les bâtiments sont tentés de s'écouler les bâtiments sont tentés de s'écouler mes frères et soeurs l'argent n'a plus distance ici ça ne s'est plus à rien ne vous bagarrez plus à cause de l'argent ne luttez plus pour les choses de ce monde regardez comment ces choses sont tentées de partir même les humains tout ce qui les intéresse c'est de se sauver la peau la femme elle est là elle essaie de lutter contre le vent et le couple essaie de s'attraper pour essayer de lutter contre le vent mais regardez ce qui se passe c'est même chaud et voici un homme qui suit sa moto il ne peut résister à ce vent très fort cette tempête c'est une tempête tropicale et c'est en chine que ça a eu lieu franchement ce qui se passe en chine c'est terrible quand même ça fait même peur ça veut vraiment peur regardez comme cette maman est à dire c'est démerder le vent souffre à plusieurs kilomètres à des centaines de kilomètres heure les gens sont propulsés par ci et par là comme des de simples feuilles les véhicules pour lesquels les gens sont élevé lutter sont laissés pour compte les arbres le vent les bâtiments waouh c'est la catastrophe le boucan ici on voit une nappe qui est juste en train de se faire débrouiller déraciné par la puissance et la force du sang ça c'est incroyable ça veut dire que même à ce testant si vous essayez de vous accrocher à cette table vous serez renverser avec cet arbre regardez les dégâts la fraise nous devons avoir la crainte du dieu les gens font tout mais ne cherche pas dieu elle s'amuse beaucoup mais il cause pas avec les dieux et même pas en relation avec dieu avec le sérieux de christ tu vas nous conduire même vertueux en des telles situations tout le monde a les regards fixés vers leur sauveur le chère de christ tout le monde a les regards fixés vers dieu tout le monde dit oh dieu nous te croyons nous croyons que tu peux faire quelque chose il te plaît vient nous d'aider ça quel temps aura tu pour te répandir dans cette situation quel temps aura tu pour te répandir faites attention à ne pas remettre à deux mains ce que vous pouvez faire maintenant faites tout pour vous mettre en règle avec eux et puis face à cette situation sauver vous essayez de vous cacher là où d'une lumière vous envoyez maintenant regardez ça ici on voit un homme un homme au lieu de sauver sa peau il a décidé de sauver sa voiture encore à son véhicule mais son véhicule va l'emporter là son véhicule sera écrasé par le véhicule qui sera renversé qu'on voyait le véhicule a tenté d'être renversé par le vent il s'est tombé sur lui et le voici qui est mort juste là bas il voulait sauver le véhicule et sa cargaison tout c'est bien mais finalement c'est la mort qui l'a emporté mes frères et soeurs si nous vous montrons cette vidéo c'est pas pour vous faire peur c'est pour vous dire que de telles choses peuvent arriver on ne sait jamais face à de telles situations il faut prendre ses precautions la première chose à faire c'est de se sauver d'abord la vie il faut se mettre à l'abri il faut se mettre à l'abri on sait jamais sans doute c'est une chose qui les a surpris il ne s'y attendait pas eux mêmes ils n'ont jamais vu ça mais c'est une chose qui les a frappé et personne ne peut l'arrêter même toutes les armées même la force de l'air l'armée de les réunis ne peut rien et toutes ces choses à ne peuvent lier face à la puissance de la mère nature celle là nous commençons à comprendre que dieu est dieu et que nous devons vraiment avoir la crainte de dieu les gens parlent beaucoup parce qu'ils sont en bonne santé les gens parlent beaucoup parce qu'ils ont la paix chez eux mais de tels phénomènes quand ça arrive personne ne peut résistir regardez comment cet homme il est tombé sa moto mes frères et soeurs le monde fait peur la maladie de dieu accueillir le monde c'est vraiment que je suis terrible que vous ne pouvez même pas vous imaginer personne ne sait comment du accueillir les cieux de la terre les animaux personne ne sait la seule chose que dieu nous demande c'est d'avoir la crainte de dieu les gens sont en train s'amuser fait tout et n'importe quoi même qu'ils adorent des statues une statue face à ça que ce que ça va donner bien évidemment ça va donner ça ces statuts seront détruites toutes ces maisons pour lesquelles les gens se cassent la tête pour construire toutes ces choses ont parti comme ça en fumée dans la poussière dans le fond ne vous battez plus pour les choses de ce monde arrêtez de vendre vos amourdiens pour les voitures de luxe ne portent à très cher à ce moment ici aucun porteur très cher n'a de valeur c'est votre vie votre âme qui importe vous devez vous mettre à l'abri je souhaite n'est pas que ça vous arrive donc quand ça vous arrivait souvenez-vous que des moments difficiles il faut dire seigneur jésus-christ j'ai m'aider le seigneur christ est génial il est bon même dans les pires moments de le moment des difficultés la main de du sera tendu vers vous pour vous saisir et vous épargner le pire mais là il va falloir abandonner vos biens abandonner toutes ces voitures tout ce genre de choses si vous savez que la maison dans laquelle vous êtes n'est pas solide il va falloir vous déplacer et vous voir dans une maison solide ce homme il a vraiment mal fait il a juste mal fait peut-être il ne savait pas il pensait qu'il était peut-être plus fort que le vent et qui pouvait juste s'arrêter là pour essayer de bloquer le véhicule mais le vent mais fraiseur personne ne peut y résister le véhicule tomber sur lui et finalement surtout jusqu'à bas mais sans partout fraiseur les gens sont morts les gens ont disparu et tout comme ça et l'homme n'a rien pu faire l'homme qui parle beaucoup n'a rien pu faire peut-être qu'il y avait des gens sous cette maison mais le résultat est là ça fait peur pour l'instant si tout va bien dans votre pays dit Dieu merci gardez le calme et ne manquez pas de prier pour toutes les personnes en danger même toutes les personnes qui traversent de telles situations c'est ça un vrai croyant Dieu compte sur vous nous pour faire le boulot là on voit que le boulot que nous faisons signer ce bon ce n'est plus une histoire de peur ce n'est plus une histoire de se montrer ou bien se faire voir c'est une question de vie ou de mort c'est ton salut c'est ton âme qui importe l'étaire situation tu ne ramène pas l'opportunité dédiée à quelqu'un voici mes millions mes millions sont là des millions le servira ont à prier tous ces choses seront emportés à par le fond par le fond même tes problèmes seront tout ça va disparaître comme ça le monde fait peur nous devons avoir la crainte du dieu mes frères et soeurs la crainte du dieu ou rien la crainte du dieu ou rien c'est ces images que nous allons nous laisser je suis tellement choqué je suis tellement dépassé parce que je viens de voir je n'ai jamais vu ça de toute ma vie de toute ma vie je n'ai jamais vu un tout pareil vous devez pas partager cette vidéo et vous abonner activez la coche aussi que vous abonner vous n'avez pas manqué nos prochaines vidéos trois deux chaînes vous attendez sur la page d'accueil vous allez sur la page d'accueil vous abonnez sur notre chaîne nous sommes en famille et nous apprenons des choses ce que je découvre je ne fais que vous les partagez Dieu inspire les gens Dieu passe pas long si Dieu est passé par moi pour vous montrer ça de nous tenir compte vous tenez bien tout ce que nous vous avons dit et en cas de difficulté utilisez le nom de Jésus Christ invoquez Dieu et vous répondra que Dieu bénisse fresseur pour le son de vous